Hello à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, pour changer de la rentrée littéraire, trois romans qui n'ont rien à voir avec la rentrée littéraire. On a un livre de littérature japonaise et deux livres de littérature française que j'ai lu récemment. Si, celui-ci on peut dire que c'est un peu de la rentrée lit, un peu oui et non, puisqu'il est sorti en grand format l'année dernière et qu'il a été adapté en poche cette année. Voilà ! Alors le premier dont je vais vous parler c'est celui-ci, Les chats ne rient pas de Mukai Kozuke, que j'ai commencé au travail un jour où je devais faire de la caisse et où c'était assez calme. Du coup je l'ai commencé il y a là-bas et je l'ai ramené chez moi. C'est une mignonne histoire de chat japonaise. Je n'ai pas vraiment lu d'histoire de chat japonaise. Je n'ai pas lu Les chats de Hiro Harikawa. Bref, il était temps. Du coup on suit un homme qui est divorcé de son ex-femme. Son ex-femme a refait sa vie et un jour son ex-femme Renko le contacte pour lui dire que leur chat saune, leur vieux chat qu'ils avaient récupéré ensemble et élevé ensemble et Yann est très malade. Du coup notre protagoniste se rend chez son ex-femme et son mari. Son mari qui ne voit pas forcément d'un très bon oeil que l'ex revienne. Forcément surtout au Japon où les couples divorcés sont bien moins légion que dans nos pays occidentaux. Et du coup il prend soin du chat. Avec accord du couple il va venir régulièrement donner à manger au chat, s'occuper du chat, etc. Voilà ça parle essentiellement de ça. On a des flashbacks du couple, du personnage principal qui a un prénom un petit peu à coucher dehors. Il faudrait que je le retrouve. Mais là j'ai pas trop le temps parce que je vais travailler dans 15 minutes. Mais il s'appelle Irakakawa, Hirokiikawa, bref voilà. Et du coup il a aussi... Il y a l'accord du nouveau mari, il y a de son ex-femme pour s'occuper du chat. Comme je vous le disais il y a des flashbacks de la relation de notre personnage principal et de son ex-femme. Son ex-femme qui est réalisatrice. Lui est scénariste et le nouveau mari de son ex-femme est journaliste et il apporte un petit peu de la stabilité à son ex-femme. Notre protagoniste qui boit un peu il y a beaucoup et qui a une vie un petit peu moins rangée que la plupart des japonais. Donc c'est une mignonne histoire. de chat. Il y a mais pas que. C'est aussi un livre sur les couples. C'était un peu une vision de la société japonaise. Ça évoque et il y a pas mal de sujets. C'est pas que centré sur les chats et c'est pas que mignonnets. Je préfère le dire. Donc voilà une jolie histoire que j'ai bien aimé. Ce ne sera pas mon roman japonais préféré mais je l'ai trouvé intéressant. Et puis j'ai trouvé intéressant qu'ils aient des travails un petit peu artistiques qui changent des salariés humaines classiques et qui travaillent dans des bureaux puisque notre protagoniste travaille de chez lui, son ex-femme aussi et du coup on va en apprendre plus sur eux que son ex-femme avait une maladie. Bah en fait elle a eu l'endométriose et le chat a vraiment pu la canaliser. Donc c'est aussi un livre sur ce que les animaux peuvent vous apporter dans un couple parce que eux se sont éloignés. Bref, c'est une jolie histoire. Je pense que bon, je le mettrai. Il n'y a pas plus de 7,5, 8 sur 10 mais j'ai bien aimé. Ensuite on a les silences des... Il y a père de Rachid, il y a Benzine. Lui aussi je l'ai commencé au travail. Tout, 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 tout fin. Je me suis dit que c'était le moment parfait. J'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé très beau. Le bandeau dit un des textes les plus émouvants de cette rentrée littéraire. Oui, vraiment, c'est très chouette. C'est un livre sur les rapports filiaux, sur le deuil, sur la famille, sur les pères. Et c'est... Il y a marrant si on peut le dire. Il y a parce que le suivant, il parle aussi de ça et j'ai même pas fait exprès. Alors, les silences des hyper de Rachid, il y a Benzine. On suit Amine. Amine qui a réussi, qui est pianiste, qui a étudié dans une grande école américaine. Et qui actuellement, il donne des concerts dans le monde entier. Là, qui est sur le point de faire plusieurs spectacles, d'enregistrer un album, etc. Il a un agent, etc. Une vie assez business, I am man, etc. Il n'a pas revu son père depuis des années. Son père qui vit toujours encore dans la cité dans laquelle il a grandi. Sa mère est décédée et Amine a deux grandes soeurs. Avant, il avait également un grand frère mais qui est... Il est décédé. Et il revient depuis très longtemps dans la cité de son enfance et découvre, il y a l'intérieur de son père qu'il ne connaît pas vraiment. En fait, c'est un homme ultra... Il y a taiseux, il y a pudique, il y a d'origine... Il y a marocaine, mais en fait, qui a fui son pays très longtemps auparavant, lorsqu'il était très jeune, avec un ami qui s'appelle Driss, avec il y a lequel il est resté très proche. Et en fait, à l'occasion de la mort de son père, Amine revient chez lui. Donc forcément, ça lui fait très bizarre. Amine a mis le lieu de ce qu'il vit... Enfin de sa vie. Et il a quitté cette cité. Voilà, ça lui fait très étrange de revenir. En fait, il redécouvre un endroit d'un homme qu'il ne connaissait plus. Finalement, il revoit ses soeurs. Il en apprend un peu plus sur la vie de son père qui était malade. Et puis, il va y découvrir des enregistrements vidéo qu'en fait, son père envoyait à ses propres parents restés au Maroc pour les rassurer, pour leur donner des nouvelles. Et Amine découvre son père très clairement. Du coup, grâce à ses enregistrements-ci, il va en savoir plus sur la vie de son père qui, une fois arrivé en France, c'était loin d'être la vie rêvée. Il travaillait au chantier. Il soulevait des grosses charges. Il avait de la poussière dans la figure toute la journée. Donc, ces passages-ci sont assez durs. Après, comme vous le voyez, il est très très fin. Donc, c'est quand même assez court. Ce ne sont jamais des longs moments plombants, etc. Mais on en apprend plus sur la vie des immigrés qui ont quitté le Maghreb pour avoir une vie ya meilleure et qui se retrouvent en France à faire 12 heures par jour largement et que les patrons abusent de ouf et savent très bien qu'ils ont absolument besoin de ce travail pour exploiter leurs employés. Donc, assez difficile. Amine apprend que son père était amoureux d'une jeune femme qui s'appelait Paulette, donc une Française chrétienne et non pas une jeune musulmane. Comme son père lui a dit d'épouser. Du coup, il a écouté son père. Et c'est ça qui est assez triste aussi. C'est en fait connaître sa famille, ses origines, comment se faire une place dans un pays éloigné d'une autre. C'est ce qu'on donne à nos enfants, c'est le rapport à nos parents. Ce livre évoque, il y a pas mal de sujets. C'est assez émouvant mais sans jamais être triste. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé vraiment chouette, intéressant. Et puis on en apprend plus sur la vie des immigrés. Et ça, c'est bien. Voilà quoi vous dire de plus que Amine repousse ses spectacles, ses enregistrements pour rester un peu plus chez son père. Il va également rencontrer des proches de lui dont le fameux Driss et des autres amis pour en apprendre plus sur cet homme décédé. C'est un petit peu comme si il faisait un mini voyage initiatique pour en savoir plus sur ce père qu'il connaissait mal. Je lui mettrais facilement un 8,5, 9 sur 10, je pense. J'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre que je souhaitais lire depuis longtemps parce que j'en entendais pas mal parler sur les réseaux, c'est « Il y a les jours Ayamov » de Kalindi Rampful. Et bien j'ai été déçue. Je ne l'ai pas trouvé du tout extraordinaire. Heureusement que je l'ai emprunté et pas acheté très clairement. Et là aussi, c'est un petit peu un voyage initiatique en rapport à un enfant par rapport à son père décédé parce que c'est exactement ça. Sauf que cette fois-ci, on suit une jeune fille qui s'appelle Indira, issue d'une union entre une Française blanche blonde et un homme, il y a mauricien, qui est venu habiter en France, qui s'appelait Sourage. Et elle est issue de cette union-ci. Donc Indira, déjà je précise, c'est un livre avec plein de répliques, plein de phrases complètement loufoques. C'est très original, c'est limite un peu trop loufoque et tiré par les cheveux que ça en devient limite un petit peu burlesque ou limite ridicule. C'est assez fort ce que je dis. Mais c'était limite un peu too much. Voilà, on pourrait dire. Cependant, c'était assez unique. Voilà, donc Indira au début du récit, elle apprend que son père, donc Sourage, est mort. Il y a maladie. Du coup, elle l'enterre. Il y a sa mère, les copains de son père, etc. Sa meilleure amie. Et elle va se dire qu'ils vont entreprendre un voyage initiatique pour aller rejeter ses cendres en haut d'un bar qui s'appelait Mars. Et en fait, son père lui avait dit, expédie-moi, il y a depuis Aya Mars. Sauf que Aya Mars, c'est un PMU, un bar, et c'est pas la planète quoi, heureusement. Du coup, tous entreprennent un voyage en direction des Pyrénées, mais rien ne va se passer comme prévu. Une femme conduit le bus, mais elle se trompe de direction. Indira est attirée par un des amis de son père qui s'appelle Ludovic, je crois. Il y a également Laurent, il y a Béverlance, enfin bref, il y a plein de noms assez originaux. Il y a Séraphin aussi, je crois, qui est amoureux de sa mère. Elle, elle est attirée par un des amis de son père. Il y a sa meilleure amie. Il y a Blanche, une femme qui l'a un peu adoptée en tant que Aya Mars. Il y a sa propre Aya Mars qui est une femme assez insupportable. Par contre, il y a énormément de questions, il y a d'attirant sexuel et de cul dans ce roman, souvent un peu gratuit. J'en ai discuté avec ma cousine qui l'a lu et elle m'a dit qu'il y avait vraiment des scènes qui servaient à rien et qui étaient du cul gratuit. Je la rejoins un peu. Bon après, c'est le récit d'une jeune femme de 30 ans active, etc. Mais enfin bon, c'était un peu too much. Du style, il y a une scène où elle se masturbe en se rappelant son voyage à Lille à Aya Mars avec son père un été. Et dans l'eau, elle se touche. Il y a une scène où elle a ses règles qui coulent. Et juste avant, elle s'est frottée contre le sexe de l'ami de son père qu'elle aime bien. Ses scènes avec des hommes, enfin bon bref, certaines, je veux bien si vous voulez, mais c'était un peu too much. Donc j'ai pas trop trouvé d'intérêt à ça. Mais voilà, sinon c'est original, c'est tiré par les cheveux. Comme je vous le disais, un peu too much parce qu'il se passe vraiment plein de situations complètement rocambolesques sur leur ya périple où ils avaient annulé le airbnb. Ils ont eu une panne ya d'essence. Il y en a un qui fait n'importe quoi, qui les entraîne dans une drôle de situation. Et la fin est assez émouvante mais peut-être un peu prévisible. Voilà. Mais on va dire que c'est un livre sur le deuil. Indira était assez proche de son père mais pas complètement non plus. C'était un homme aussi un peu yateseux, un peu comme lui. Voilà. Et du coup c'est assez ironique que j'ai lu ces deux-ci de suite. Et ouais il me dira va en apprendre plus sur son père en discutant avec les amis de son père. Elle va y tomber des nues sur certaines choses parce que ses parents en fait s'étaient séparés. Son père était y'a parti. Elle ne l'avait plus revu pendant un moment lorsqu'elle était plus jeune. Et elle apprend des trucs qui sont un peu noufoques. Voilà. Qui lui font un peu remettre en perspective qui était son père. lui font être un peu plus sympa et moins dur envers qui il était. Bref. C'était original. Les jours y'a Mauve. C'est en rapport avec la couleur du coucher de soleil qu'elle voyait à l'île. Y'a Maurice. J'ai bien aimé les moments de flashback qu'il a rapproche de son père. De ses origines. Euh. Mais voilà y'a des moments j'ai trouvé que c'était un peu trop. C'est un livre auquel je mettrais 6,5, 7 sur 10 grand max. Euh. Il avait le mérite d'être original et loufoque. Ça m'a bien diverti au travail. Voilà. On peut dire. Je l'ai lu quasiment d'une traite au travail un samedi. Euh. Où on avait... Y'a pas grand chose à faire. Je suis quand même contente de l'avoir lu parce que je voulais le lire. Mais voilà. Et bah écoutez c'en est tout pour cette vidéo de trois livres que j'ai lu récemment. Deux de l'IT française. C'est de là. Et celui-ci de l'IT japonaise ça fait du coup un petit break dans nos vidéos de la rentrée littéraire. C'est pas plus mal parce que voilà j'essaye aussi de lire un peu autre chose. Ce sont des livres que je voulais lire. Euh. Voilà. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Et à me dire en commentaire si vous avez lu ou si un des trois que je vous ai présenté vous a donné envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt dans une autre. Bye. 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 Bye.